Cet enfant ne voyait pas, mais pendant la prière, il a retrouvé la vue. Alléluia ! Vous ne le voyiez pas ? Ne le voyiez pas. Maintenant tu vois ? Vite en la vis. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! J'ai mis l'envoquement ! Là, ils tentent ! C'est beaucoup et beaucoup de tortilleries ! J'enlève les bloquages ! J'enlève les bloquages ! J'enlève les bloquages ! J'enlève les bloquages ! Mais si tu laisses de côté la religion, Tu dis Jésus, pardonne mes péchés, et que tes péchés te sont pardonnés, si tu t'approches de Dieu, dans le nom de Jésus, il n'y a pas ton petit. Jésus, pardonne mes péchés, et que tes péchés te sont pardonnés, si tu t'approches de Dieu, dans le nom de Jésus, et que tes péchés te sont pardonnés, si tu t'approches de Dieu, dans le nom de Jésus, il n'y a pas ton petit. Jésus qui vient, lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui a répondu, regardez très bien, la nouvelle naissance, la nouvelle créature a un pouvoir, le pouvoir de faire des miracles. La nouvelle créature, c'est une créature de miracles, c'est une créature qui agit puissamment, c'est une créature qui fonctionne dans le surnaturel. Il est capable de créer le surnaturel, de produire le surnaturel, il est capable de changer les dons, de donner des ordres sur la terre, et les choses se produisent. Il domine la terre, il domine les dimensions supérieures, il domine les esprits, le monde des esprits, et il domine Satan, le diable et tous ses démons. Voilà ce que Dieu veut, Dieu veut une reproduction du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Voilà Nicodème qui voit Jésus-Christ, qui dit, mais toi tu es différent toi, comment est-ce que tu fais pour être différent? Comment est-ce que tu fais pour pouvoir faire des miracles? Tu es une créature différente, tu n'es pas comme nous, Dieu est avec toi. C'est peut-être parce que tu vas à l'église, peut-être parce que tu connais le pasteur, peut-être parce que le pasteur est ton ami. Peut-être parce que le pasteur t'aime bien, peut-être parce que tu es l'ami ou la famille de la femme du pasteur. Tu es favorisé dans l'église, tu enseignes différemment. Et Jésus dira, non, ce n'est pas une question que Dieu soit avec moi. Cette vie de miracle, cette vie qui produit de l'extraordinaire, vient seulement du fait que j'ai le royaume de Dieu. J'ai la clé du royaume de Dieu. Et Jésus lui dira, en vérité, en vérité, je te le dis Nicodème, Si un homme ne naît de nouveau, si un homme n'est créé de nouveau, si un homme ne revient à la vie de nouveau, et ce mot « naître de nouveau », je vais décortiquer ça, vient tout simplement, comment dirais-je, de ce mot grec « naître », « genao », qui veut dire pousser, d'accord, une sorte de germe, qui a, si un homme ne naît de nouveau, ne connaît pas une nouvelle, un nouveau commencement, une nouvelle existence, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut bénéficier du royaume de Dieu. Mais si, par contre, le mot « nouveau » ici, vient quand même d'un mot grec, et je ne sais pas pourquoi en français, nous l'avons transformé en nouveau, vient d'un mot grec qui veut dire « anoten », d'accord, qui s'écrit comme ça ? « anoten », « h-e-n », qui veut dire venir, naître de nouveau en réalité, littéralement, veut dire une personne qui vient, celui qui vient du ciel. Et ça vous fait penser à quelque chose. On parlait de Jésus-Christ en disant « tu viens du ciel, tu viens du ciel ». Pourquoi est-ce que tu arrives à avoir cette autorité de faire des œufs de puissance ? Pourquoi est-ce que toi, tu es différent des autres ? Et Jésus dira « c'est parce que je suis anoten », parce que je viens du ciel, je suis né d'en haut, je suis né d'en haut et je viens d'un endroit élevé. Anoten aussi veut dire « endroit élevé ». Cela veut dire que je suis une personne qui est sur la terre, mais j'ai une connexion divine. J'ai une connexion avec le ciel, j'ai une connexion avec Dieu, j'ai une connexion avec le commencement, avec les origines, j'ai une connexion avec tout simplement la parole de Dieu qui est la source de toutes choses. Si un homme ne naît d'en haut, si tu as du mal à comprendre, naît de nouveau, la nouvelle naissance, la nouvelle créature, c'est cette personne qui a fini avec les œuvres d'en bas, les œuvres de la chair qui a fini avec son origine terrestre pour pouvoir se connecter à l'origine céleste. La nouvelle créature, vivre une vie de nouvelle créature consiste à en finir avec la vie terrestre, en finir avec le comportement terrestre, en finir avec les habitudes terrestres, charnel, pécheresse, pour se connecter désormais au spirituel, au commencement, à la parole de Dieu, afin de pouvoir être identifié comme une personne nouvelle. La nouvelle créature, c'est cette personne qu'on identifie comme une personne nouvelle, une personne changée, une personne métamorphosée. Et voilà pourquoi Jésus lui dira, Nicodemus lui dira, mais comment est-ce que je peux retourner dans le vent de ma mère pour naître du ciel? Non. Jésus dira, non, en vérité, en vérité, je te dis, tu dois naître d'eau et d'esprit. Le verset 5 dira, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, voilà ici se trouve la question de la langue d'église. Je vais à l'église, c'est bien, je suis baptisé d'eau, c'est magnifique, quand j'ai confessé Jésus-Christ, c'est bien, mais est-ce que tu es né d'eau et d'esprit, véritablement, ou tu as suivi un mouvement, ou tu as suivi un ordre, ou tu as suivi tout simplement le cahier de charge d'un évangéliste qui a juste envie de dire, j'ai fait convertir, j'ai baptisé 100 personnes aujourd'hui. Est-ce que c'est une conversion personnelle, ou tu l'as fait pour faire plaisir à tes parents? Non, la conversion, cette connexion de la nouvelle naissance, c'est que tu deviens une nouvelle créature, tu es né de nouveau pour manifester la nouvelle créature que tu es, c'est-à-dire l'identité de Dieu qui est en toi. Pour cela, pour pouvoir changer d'apparence, pour pouvoir manifester cette nouvelle créature, cette nouvelle identité de Dieu qui se trouve en toi, la volonté de Dieu est que tu deviens quoi? Tu sois changé. Qu'il y a un grand changement, tu dois accepter la productivité d'un grand changement dans ton caractère, dans ta personnalité, dans ton moi, dans ton orgueil, dans juste la personne qui t'identifie, la personne qui fait de toi, la personne tout simplement que tu es. Romain 12, verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Dieu entend de dire, « Je vous en supplie, mes enfants, ne soyez pas comme le siècle présent, ne fonctionnez pas comme le siècle présent, ne vous identifiez pas dans le siècle présent, n'imitez pas le siècle présent. » Vous voyez comment c'est très facile. Lorsque tu as éduqué tes enfants d'une manière et à 5 ans, tu les mets à l'école, ils reviennent un jour, dans une bonne soirée, d'un seul coup quoi? D'un seul coup, tu commences par constater qu'ils ont une nouvelle mentalité. Tu commences par constater qu'ils ont un nouveau comportement. Il y a le premier nouveau commencement qui fera surface et toi, tu ne diras peut-être rien. Et le deuxième nouveau comportement qui fera surface, des caprices qui viendront, des demandes qui deviennent de plus en plus pressantes et tu verras que des manières de parler qui changent, si ce n'est pas la manière aristocratique, si ce n'est pas la manière bourgeoise, si ce n'est pas la manière de régir soutenu, mais si c'est de la manière du banditisme, si c'est de la manière d'un français de rue ou d'un anglais de rue, tu dois arrêter ça. Tu dois leur dire, ici, dans cette maison, cela ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas l'éducation que nous t'avions donnée. La vie dit, ne vous conformez pas au ciel présent. Jésus-Christ, comme un bon parent ou Dieu, comme un bon père, est en train de nous mettre en garde. Est juste en train de nous dire que ne vous inquiétez pas. Un temps viendra, un temps viendra où il y aura ce problème. Ce problème où des personnes, parce que vous êtes dans le monde, vous serez tentés par les œuvres de la chair, vous serez tentés de fonctionner comme les gens de ce monde, vous serez tentés d'avoir la mentalité de ce monde, le fonctionnement de ce monde, mais je vous en supplie, ne vous schématisez pas. Ne soyez pas à la manière du monde. La seule chose que le monde te propose, la seule chose que le diable te propose, est que tu sois à la manière du monde. Le diable te propose un schéma, mais Dieu, lui, il te propose une transformation. Le schéma, c'est une photocopie. Le diable veut que tu sois une photocopie de lui, mais Jésus-Christ veut que tu sois lui-même. Lorsqu'on te voit, on voit le Seigneur Jésus en toi. Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés. Métamorphose. Le changement d'apparence. C'est ce qu'on appelle aussi la transfiguration. La métamorphose. Changer de forme. Changer tout simplement de fonctionnement. Changer de forme. Changer d'apparence. Changer la personne que vous êtes. D'accord? Dans Métamorphose, nous avons le mot Morphée. Dans le mot Morphée, c'est ce qui frappe à la vision. C'est-à-dire que lorsque on mélange les Chinois, les Japonais, les Asiatiques, on les mélange avec les Africains, on les mélange avec les Ivoiriens, les Congolais, les Béninois, on les mélange avec les Gabonais, les Centrafricains, et qu'on les mélange avec les Tiadiens, et que de l'autre côté, on les mélange aussi avec les Européens, les Allemands, les Français, ce qui arrive, c'est quoi? Ce qui arrive est très simple. Ce qui arrive est que quelque chose frappe à l'œil. Ce qui frappe à l'œil, c'est où sont les Africains? J'y vais. Où sont les Japonais? J'y vais. Les Asatis, j'y vais. Où sont les Arabes? J'y vais. Où sont les Européens? J'y vais. Mais imagine maintenant qu'ils sont tous Européens. et que d'un secours, un Noir arrive dans la salle. Lorsque le Noir arrive dans la salle, le Noir frappe à l'œil. Tout le monde va le regarder et va dire « Mais toi, tu es différent. Toi, on te voit différent des autres. » Imaginez une réunion d'hommes et d'un secours qu'on voit une femme qui rentre dans la salle. On dirait « Mais femme, tu es différente. Ta place n'est pas ici. » Et c'est ça qu'on appelle Morphée. Morphée, c'est ce qui frappe à l'œil. C'est ce qui montre la personne que tu es. D'accord? Alors, Dieu entend dire « Évoluez dans votre Morphée. » Évoluez dans ce qui frappe. Que ce qui frappe ne soit pas le vêtement que vous allez porter. Ne soyez pas au chemin de cette terre, mais soyez différent. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que soyez différent. Prenez l'image du royaume de Dieu. Soyez à la manière du royaume de Dieu. N'aie pas peur d'être différent. N'aie pas peur qu'à l'école, on te dise « Toi, tu es différent. » Non. N'aie pas peur qu'on dise « Pourquoi toi, tu ne t'amuses pas comme nous ? » C'est ça la vie, c'est l'amusement, nous devons nous amuser. » Non. N'aie pas peur qu'on te dise « Pourquoi toi, tu n'as pas de copain ? » Non. N'aie pas peur qu'on ne te dise pas « Pourquoi est-ce que tu n'as pas de copine ? » Non. N'aie pas peur qu'on ne dise pas « Pourquoi toi, tu ne commets pas la fornication ? » Non. N'aie pas peur qu'on te dise « Pourquoi est-ce que toi, tu ne commets pas l'adultère ? » Non. N'aie pas peur qu'on te dise « Toi, tu ne t'amuses pas, tu ne vas pas en bois de nuit, tu ne vas pas dans des soirées dansantes, tu ne fais pas des amusements comme nous, les mondains. » Non. N'aie pas peur. Dieu est à la recherche de la différence. Dieu veut que tu sois différent. Parce que dans cette différence, ça attirera la curiosité des gens. Lorsque d'autres se fâchent, mais que toi, tu ne te fâches pas à la manière du monde. Lorsque d'autres se mettent en colère et que toi, tu ne te mets pas en colère à la manière du monde. Lorsque d'autres répondent à leur professeur et que toi, tu ne réponds pas. Tu es calme, intelligent, studieux, à l'écoute, respectueux. Alors là, tu fais la différence. Tu n'es pas la manière du monde. Tu ne fonctionnes pas comme le monde. Tu ne réponds pas aux paroles. Tu ne réponds pas à ton pasteur. Il parle. Tu te tais. Tu es dans la soumission. La soumission de la parole de Dieu. Là, on dira, il y a quelque chose de différent. C'est ce que Dieu veut. C'est le morphe, là, qui vient du Saint-Esprit, qui vient du caractère de Dieu. Lorsque les autres aient, toi, tu continues par les aimer. Là, il y a quelque chose de différent. Dieu veut qu'on voit à toi quelque chose de différent. Dieu veut qu'on voit à toi quelque chose du royaume, afin qu'on puisse poser des questions. Lorsque tu viens, tu commences par brater. On ne posera pas de questions, parce que tu n'attires pas la curiosité. Tu n'attires pas l'intérêt. Les gens ne sont pas étonnés de ta personne. Il faut que les gens soient étonnés. Ce qui frappait Nicodème, c'est la différence. Jésus n'était pas dans le moule. Jésus n'était pas dans le mouvement, non. Mais Jésus avait la mentalité du royaume de Dieu. Il avait la réflexion du royaume de Dieu. Il avait le caractère du royaume de Dieu. Il voulait tout le temps faire la volonté du Père. Il voulait tout le temps fonctionner selon Dieu, selon le Père céleste. C'était ça, sa volonté. C'était ça, sa manière de vivre. Alors, Dieu cherche à l'intérieur de toi la différence. C'est cette différence qui attirera les regards. C'est cette différence qui attirera tout simplement l'intérêt, la curiosité des gens. Et les gens diront, nous voulons savoir qu'est-ce qui fait ta force. Non, tu ne seras pas différent lorsque tu te mets en mini-jupe comme le monde. Non, tu ne seras pas différent lorsque tu te mets en décorté comme le monde. Non, tu ne seras pas différent lorsque tu es un jury comme le monde. Non, tu ne seras pas différent lorsque tu as des discours à la manière du monde. Non, mais cette différence vient d'en haut. Vient du caractère d'en haut. Vient du comportement d'en haut. Vient de la mentalité d'en haut. Et comme le caractère vient d'en haut, c'est-à-dire la tête qui vient d'en haut, comme le caractère doit venir d'en haut, c'est un caractère céleste, caractère du royaume de Dieu, comme le caractère doit tout simplement venir de la volonté de Dieu, comme ton caractère, l'autorité que tu as, le pouvoir que tu as, la puissance que tu as, doit être tout simplement une puissance nouvelle. Dieu dit, accepte le changement. Accepte ce changement qui frappe à l'œil. Lorsque tu es dans ton travail, tu frappes à l'œil. Ta douceur frappe. Ton intelligence frappe. Cette intelligence qui vient de Dieu frappe. C'est ça la forme que Dieu veut. La façon dont tu parles, la façon dont tu te comportes, cela vient de l'esprit qui change. Alors Dieu dit, le changement est ce que je veux, mais seulement par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, soyez transformés, frappés à l'œil, suscitez l'étonnement. Tu dois être une personne qui suscite l'étonnement. La différence royale, c'est-à-dire ce qu'est de Dieu, que Dieu a mis à l'intérieur de toi, doit susciter la différence, doit montrer la différence. Oui, le Saint-Esprit qui est en toi, doit montrer la différence. Tu as le Saint-Esprit, c'est même l'élément de la différence. Ne vous conformez pas au sein présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le mot renouvellement vient de ce mot grec, qui veut dire anakainosis. Anakainosis qui vient d'un mot. Anakaino. Anakaino qui veut dire provoquer du neuf. Provoquer du neuf. Alors Dieu veut faire quelque chose de nouveau en toi. La nouvelle créature est sur la terre parce que de la personne que tu es d'un seul coup, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut provoquer du neuf. Dieu veut donner une vigueur. Dieu veut renouveler la personne que tu es. Anakaino 6. Alléluia. Anakaino. Provoquer du neuf. Maintenant, Anakaino 6. veut dire Dieu veut provoquer quelque chose de nouveau en toi, mais quelque chose de meilleur. Cela veut dire révolution. Cela veut dire rénovation. Quelque chose de meilleur. Une transformation, un changement complet vers le meilleur. Si tu étais médiocre avant et que la nouvelle créature, la puissance de la nouvelle naissance agit en toi, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va provoquer un changement vers le meilleur. Un changement radical, un changement complet. Anakaino 6. Anakaino 6. Anakaino 6 veut dire changement complet. Ça aussi, c'est l'évangile. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Nous devons prêcher ça aussi. Un changement complet. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de déceptions dans la communauté chrétienne? Il y a beaucoup de déceptions parce que les gens ne sont pas changés. Ne vous inquiétez pas, peut-être que ça ne suffira pas tout de suite. Peut-être que pour toi, ça prendra deux ans, trois ans. Mais la Bible dit, Jésus-Christ purifie, sanctifie son Église par l'eau de sa parole afin de la faire paraître et de la présenter, comment? Sans tâches, ni rides, ni rien de semblable. Et ça fait 2000 ans, le Seigneur fait le travail. Si aujourd'hui, tu n'es pas parfait, Dieu a quand même dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Mais si aujourd'hui, tu as encore des défaillances en toi, tu as encore des erreurs en toi, tu as encore des problèmes en toi, tu dois accepter que Dieu fasse un travail nouveau en toi. Tu dois accepter que Dieu fasse un travail de changement, un travail de métamorphose à l'intérieur de toi. Tu dois accepter un changement complet vers le meilleur. Un changement complet vers quoi? Le meilleur. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour ta famille, pour ton foyer, pour ton mariage. Dieu veut le meilleur pour ton entreprise. Dieu veut le meilleur pour tes enfants. Mais le changement doit commencer par toi. Le changement dans ton foyer doit commencer par toi. Le changement vers le meilleur. Un changement complet. Nous avons vu la dernière fois, il s'agit du corps, il s'agit de l'esprit, il s'agit de l'âme, Dieu veut un changement qui paraît dans le corps, Dieu veut un changement qui paraît dans l'âme, Dieu veut un changement qui paraît dans l'esprit, de ta personne toute entière, en archaïnosis, le changement complet. Dieu ne veut pas quelque chose de partiel, mais Dieu veut tout simplement un changement complet vers le meilleur, tu dois être le meilleur, tu étais dans le péché, tu étais pécheur, maintenant transforme-toi, métamorphose-toi, prends la bonne décision d'un changement vers le meilleur. Alors, soyez renouvelés dans l'intelligence, en archaïnosis, Dieu veut faire un travail où? Le travail commence où? Le travail commence où? Dans ton intelligence, dans ton esprit. La Bédi, le renouvellement se produit dans ton intelligence et le mot vient du mot nous et ce n'est pas de ma faute. Donc, pour pouvoir changer d'apparence, pour pouvoir avoir l'apparence de la nouvelle créature, ça se fait étape par étape et c'est un choix et c'est une décision. Je suis né de nouveau, première partie, je reçois la parole de Dieu, je décide de croire et je suis né de nouveau. Né pas de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, n'est pas du sang, mais de Dieu. La semence se trouve en moi, la possibilité, le pouvoir de devenir maintenant un enfant de Dieu se trouve en moi. Dans cette naissance, nous avons les enfants de la chair et nous avons aussi les enfants de l'esprit. Nous avons les enfants de la chair et nous avons aussi les enfants de l'esprit. Lorsque tu es né, Népios, la seule différence qu'il y a entre toi et les gens du monde, c'est ta foi. La foi est le commencement de la spiritualité. La foi, c'est la connexion divine. La foi te lie à Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu, on parle du spirituel. Voilà la grande différence entre une personne qui a un bébé spirituel et une personne qui n'est pas un bébé spirituel. La Bible dit, je vous en sais ça dans le prochain, dans les prochains chapitres. La Bible dit tout simplement clairement, lorsque tu es un bébé spirituel, tu n'as rien de différent à l'esclave. Lorsque tu te fais baptiser, ça ne s'arrête pas là. Lorsque tu as reçu la parole de Dieu, ça ne s'arrête pas là. La seule chose que tu as à ce niveau, c'est le Saint-Esprit et la promesse. Comme nous l'avons vu précédemment, nous sommes les enfants de promesse. Ce n'est pas la circoncision ou l'insirconcision. C'est que nous soyons une nouvelle créature. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, que nous avons le Saint-Esprit en nous, que nous sommes des enfants de la promesse, nous devons faire quoi? Je dois décider, décider à un nouveau changement, décider au Romain 12, verset 2. Je dois prendre la décision d'entamer le chemin de la nouvelle naissance, pardon, le chemin de la croissance spirituelle. Je dois prendre la décision du chemin de la nakaïnosis, le changement complet de mon esprit, de ma pensée, de mon ours, afin de pouvoir avoir le caractère et l'apparence de la nouvelle créature. Parce que lorsque tu deviens une nouvelle créature, cela ne s'arrête pas là. Tu as possession du royaume de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dira. Arrêtez de chercher comme les païens. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons encore des païens. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous prions comme les païens. Dieu ne nous a pas sauvés afin que nous commandions, que nous demandions comme des païens. Dieu ne nous a pas sauvés pour que notre condition de vie sur cette terre soit dans une domination, soit dominatrice comme les païens. Non, Dieu ne nous a pas sauvés afin que ces petites malédictions puissent influencer nos vies. Il y a des gens, vous savez, ils n'arrivent pas à atteindre le sommet, ils n'arrivent pas à atteindre le temps. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une petite malédiction. C'est juste un seul mot qui est de détruire la vie, un seul mot en train de mettre des blocages devant eux. Non, le plan de Dieu n'est pas là. Le plan de Dieu est qu'il a un changement complet, une transformation complète vers une nouvelle créature. Lorsque tu deviens la nouvelle créature, vous savez, il a le caractère de Dieu en toi. Il a la nature de Dieu en toi et il a la puissance de Dieu en toi. La nouvelle créature aboutit à deux choses que nous verrons très vite la prochaine fois. Vous savez, Jésus-Christ a dit quelque chose. Il a dit « Métanoa ». Le mot « méta » revient. « Métanoa ». « Métamorphose ». Et dans « Métamorphose », nous avons « Morphée ». « Métamorphose ». D'accord ? Comme nous l'avons vu tout à l'heure. « Métamorphose », « Métamorphose », « Métanoa », ils ont pour objectif le royaume de Dieu. L'accès et la possession du royaume. Lorsque le métamorphose s'accomplit, il a le changement de pensée. Lorsque le changement de pensée s'accomplit, il a le changement de caractère. Il a le changement de fonctionnement. Et lorsque toutes ces choses s'accomplissent, ce qui arrive c'est quoi ? Le secret qu'il y a dans cela, c'est que tu deviens une nouvelle personne. Tu regardes différemment, tu fonctionnes différemment, tu as le caractère de Dieu et Dieu lui-même te fait confiance. Et lorsque ces choses se produisent, tu prends possession du royaume de Dieu et tu as la puissance qu'on appelle « dounamise ». Lorsque tu as la puissance, tu as « dounamise », on te donne en plus de ça ce qu'on appelle « l'exousia », l'autorité. Lorsque l'autorité rentre en toi, ça crée en toi une nouvelle personnalité, un nouveau caractère et là la métamorphose se produit. Et lorsque cette métamorphose se produit, qui a commencé dans la pensée, qui a commencé dans l'esprit, ce qui se passe en toi c'est quoi ? C'est que spirituellement, tu deviens une nouvelle personne, tu as une nouvelle apparence, tu as tout simplement, les gens te regardent différemment, Dieu te fait confiance, tu deviens citoyen du royaume de Dieu. La Bible dit quoi ? Le plus petit au ciel, c'est qui ? C'est Jean-Baptiste. Le plus petit au ciel, c'est Jean-Baptiste. Mais il est le plus grand sur la terre. Lorsque tu reçois maintenant cette métamorphose par la puissance du Saint-Esprit, lorsque ta faculté de perception, lorsque ta faculté intellectuelle, lorsque ta faculté de compréhension, lorsque ta sagesse se spiritualise et devient tout simplement la sagesse de Dieu, tu montres dans le niveau supérieur et on te donne la clé du royaume de Dieu. Ainsi, ça complique dans ta vie, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, toutes choses sont redevenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, mais maintenant voici, tout est redevenu nouvelle. « Toi qui étais esclave avant, tu deviens roi. Toi qui étais pécheur avant, tu deviens sanctifié. Toi qui vivais dans la chair avant, désormais tu vis dans l'Esprit. Alors, ce qui est terrestre est terrestre. Ce qui est spirituel est spirituel. Tel est né de la chair, mais tel est né dans l'Esprit. Mais il se passe quoi ? Tu deviens renouveau, une nouvelle personne sur la terre, une nouvelle identité sur la terre. Dieu vient de créer quelque chose de nouveau. Il n'a pas supprimé, il a pris de l'ancien et il a métamorphosé, il a transformé, il a fait de lui une nouvelle créature et il a fait de lui une personne parfaite. Dieu veut que tu deviennes une PSP, une personne spirituelle parfaite. Dans ton comportement, dans ton caractère, dans tes habitudes, mort fait. Ce qui frappe l'œil, c'est lorsque tu dois te fâcher, mais tu ne te fâches pas. Lorsque tu dois maudire, mais tu ne maudis pas. Alors le mondain te dira, quel est ton secret ? Et tu lui diras, le Saint-Esprit est mon secret. Que Dieu soit avec toi et nous continuons dans la prochaine section, tout simplement, ce cours encore. Comment avoir l'apparence de la nouvelle créature et nous allons monter en niveau, en dimension supérieure. Que mon Dieu soit avec toi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501